Saint-Tropez a eu la chance d'accueillir Paul Signac en 1892. Et la venue de Paul Signac en 1892 a entraîné finalement la présence de tous les artistes de l'époque, c'est-à-dire entre 1892 et 1914, je veux parler de Matisse, Bonnard, Signac, Kroos, bref, tout ce qui compte de l'avant-garde en cette fin du 19e et début du 20e. Et ce qui fait la richesse de cette collection, c'est que tous ces artistes sont présents dans cette collection. Appeler cette exposition Maurice de Vlaminck, les années décisives, c'était en fait présenter l'artiste quand il appartenait à ce qu'on appelle l'avant-garde. Mais ensuite, après 1915, ça sera terminé pour lui, il rentre dans un art qui sera le sien, qui lui est propre et en dehors de tout courant plastique. Donc ce qui était important pour nous, c'était de montrer à la fois sa période fauve et sa période qu'on a appelée la période Cézannienne. Et la période Cézannienne démarre très vite, en 1908, et ça va durer à peu près jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et pendant cette période, il est vrai que Cézannienne mourant en 1906, dès 1907, il y a de grandes rétrospectives qui attirent finalement tous les artistes, parce que dans Cézannienne, tout le monde peut y trouver son manger, j'ai envie de dire, et son boire. Et ce que découvre Vlaminck, qui ne connaissait pas à l'époque fauve, c'est cette construction, cette volonté d'établir un tableau, donc avec forme, construction, plastique, perspective idéale, etc. Et dans celui-ci, la nature morte que vous avez là, on a présenté donc une nature morte qui est typique finalement des natures mortes de Cézannienne, sauf peut-être dans le coloris, mais donc avec cette perspective qui est un petit peu tronquée, la nappe, vous voyez du tableau, la nappe sur la table paraît complètement perdre l'équilibre, et entraîne finalement tous les objets vers l'avant, comme ça, du tableau. Et avec aussi cette ouverture qui est donnée par la fenêtre qui est là-bas derrière, et cette lumière qui est donnée donc sur les objets, en particulier les fruits, et le vase sur la gauche. Le fauvisme pour Vlaminck est essentiellement instinctif. Et bien sûr, bien évidemment, on pense à Van Gogh qui travaillait quasiment de la même façon. Et Vlaminck était tellement impressionné par l'œuvre de Van Gogh qu'on sent sa présence dans ce type de tableau en particulier. Vous voyez, il ne travaille qu'avec les couleurs primaires quasiment, le rouge, le jaune, le bleu, et la quatrième couleur, le vert, qui pourrait ou qui est souvent considéré comme la quatrième couleur primaire. Et c'est donc à partir de ces couleurs qu'il construit son tableau. Donc la forme n'a plus de sens, seule la couleur prime sur l'objet et sur la peinture qu'il nous est donnée à voir. Autant sur le tableau du restaurant de Bougival, vous aviez une technique qui était plutôt pointillée. Ici, finalement, on retrouve ce qui fait finalement la force de Vlaminck, c'est-à-dire, on disait de lui, il travaille tube contre toile. Et on sent finalement, quand vous regardez les traits, comme si c'est vraiment le tube carrément de peinture qui a été posé à même la toile. Et toujours, il reste quand même dans les mêmes tonalités en n'utilisant que des couleurs primaires quasiment. Et quelques complémentaires à ces couleurs primaires. Au moment de sa période fauve, ainsi que tous ses collègues, comme Matisse, Derain, Rouault, tous ont travaillé dans l'atelier d'André Mettet. Et pendant cette période fauve, ils ont justement travaillé la céramique. Et ce qui est assez passionnant, c'est de voir qu'ils sont passés de la toile à deux dimensions, à des œuvres en céramique, sur des assiettes, des potiches, des vases, etc. Yves Vlaminck a trouvé là une façon également de s'exprimer. Et il l'a fait avec une force qui n'a d'égal que chez lui. Les autres ont travaillé essentiellement une année autour de la céramique dans cet atelier d'André Mettet. Et lui est resté, on peut dire, quasiment jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ça aussi, ça l'intéressait plastiquement de travailler sur la céramique.